Et oui les amis, je suis de retour. Est-ce que je vous ai manqué ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'opération s'est bien passée et je suis de retour pour les vidéos YouTube sur Twitch, et pas pour tout de suite les amis, je ne me sens pas encore de tenir 3h de stream, mais par contre pour les vidéos YouTube, j'essaie de reprendre petit à petit, et aujourd'hui est sorti The Devil in Me. Et qui d'autre que moi pour le faire les amis, j'avais trop hâte, vous savez que je suis une grande fan des The Dark Pictures, donc trop hâte de le tester, voir ce que ça va donner. Je vous invite à aller checker sur Twitter, j'ai reçu un presse kit et un collector sur The Devil in Me, donc je vous montre juste ça, et je vais vous mettre quelques images bien évidemment. C'est très stylé les gars, j'ai reçu la clé World Fair Hotel, c'est ma chambre d'hôtel, les gars c'est ma chambre, chambre 181. Est-ce que tout va se passer dans la chambre numéro 181 ? Je ne sais pas, mais en tout cas on va découvrir The Devil in Me ensemble. Pour le moment je pense que l'épisode du jour durera 30 minutes, les autres peut-être une heure si j'arrive à tenir plus longtemps. Ce qui est sûr aussi c'est que demain il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, et je pense que vous allez surkiffer, parce qu'on rentre en période de Noël, et il est temps de retrouver un petit bonhomme bien cher à nous, je n'en dis pas plus. En tout cas je vous fais à tous de très très gros bisous, je suis très contente d'être de retour sur YouTube, et j'ai envie de dire, bah commençons sans plus tarder cette aventure sur The Devil in Me. J'ai très envie de découvrir le jeu et de voir ce que ça va donner, c'est parti tout simplement, allez, on change de scène et let's go ! Clément, difficile ou mortel ? Attends, vous avez de bonnes chances de survie, vos talents seront mis à l'épreuve. Je vais mettre difficile, j'ai envie de tenter le move, je vais mettre difficile, on va voir ce que ça va donner. Autre emplacement, allez c'est parti, et aussi j'ai pas mis le fond vert aujourd'hui, parce que j'ai pas assez de force pour soulever le fond vert depuis l'opération, donc du coup y'a pas de fond vert. C'est un encart comme ça, dites-moi si ça vous plaît, si c'est trop, s'il faut le décaler pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire les amis, tout ça dans les commentaires. Allez c'est parti ! Oh là là, je joue à la manette, je me suis mis à la manette, moi je préfère parce qu'au clavier je sens que ça va être une catastrophe et que ça va très mal se passer. J'ai trop hâte, je suis trop contente, trop trop contente d'aller sur le jeu, c'est trop bien. Je me suis dit que j'allais faire beaucoup de blabla pour cette introduction, et en fait pas tant. J'ai l'impression que ça fait trois semaines que j'ai pas récord, donc du coup je ne sais plus faire. Je ne sais plus parler, je ne sais plus interagir avec vous, donc je me dis profitez simplement du gameplay. Et j'espère que ça va bien se passer, que je veux pas trop sursauter, parce que j'ai encore les points de suture, donc je veux pas trop trop sursauter non plus. Donc c'est pour ça que cet épisode d'aujourd'hui ça va être un épisode test, j'espère que ça va pas trop, bon. Attends, ah il fallait que j'appuie sur A, mince ! C'est parti. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osez. Ok. Chaque choix a des conséquences. Certaines décisions peuvent sauver des vies. Ah il va y avoir des morts, je le sens, ça va très mal se dégoupiller, c'est ça. D'autres conduisent à la mort. La grande roue fait 80 mètres de haut Jeff, c'est incroyable. Bien d'accord avec toi ma chérie, je mettrai les sous-titres après. De là-haut on doit avoir une vue imprenable, c'est la première chose que je veux faire. Mon bonheur est de te rendre heureuse. C'est toi qui me rends heureuse. Tu veux dire que tu n'es toujours pas lassée de moi après toute une journée de mariage ? Je ne me laisserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai ma chérie. Eh bien nous y sommes. D'ailleurs j'ai une brochure avec le press kit. Je vous invite vraiment à y checker sur Twitter où je vous mettrai des petites photos. Direction l'accueil. Ça fait trop bizarre. Je vais mettre ma chaise en place comme ça, j'ai pas trop mal au dos. Serions-nous les seuls ? J'imagine l'accueil ce matin pour l'ouverture de l'exposition. Bah ça non, parce que... Bah voilà. Sinon ça va être compliqué. Réessai ? Ah oui, il risque pas de répondre le majeur. Voilà qui n'a plus rien de bon quant à la qualité du service dans cet établissement. Ok, allons à l'exposition. Le personnel doit être très occupé. Allez, on va l'apaiser. Le personnel doit être occupé ailleurs. L'accueil laisse un peu à désirer. Ils nous font attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. C'est tout toi Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Je vous présente mes excuses. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention était requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenus. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Tenez. Signez ici. Signez quoi la décharge ? Vous découvrez Chicago ? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Mariage ? Oh ! Une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Bon signe et sinon. Ma chère épouse, madame Whitman, voudra-t-elle bien signer ? Maintenant, j'essaie de retenir. Oui. C'est aujourd'hui que débute notre lune de miel. Félicitations. Dans ce cas, vous méritez notre plus belle chambre. Je ne mens pas. Vous décrochez la suite nuptiale. Oh, mais... Combien cela va-t-il coûter ? Soyez sans inquiétude. Je l'avais dit. Il n'y aura aucun supplément. Chambre 181, en redmé. Quatre de la maison. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. C'est très gentil. Merci, monsieur... Holmes. Henry Howard Holmes. Vous avez un très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Ah ouais ? Seriez-vous architecte ? Architecte. Inventeur. Maçon. Il fait de tout, le mec. Médecin. Quoi ? Artiste. Disons simplement que je suis un tout-château. Oui. J'aime beaucoup de choses. Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. Préparatif. Laissez un mot si un article vous intéresse. Je l'ajouterai à votre note. Merci, monsieur Holmes. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. Je ne le sens pas, monsieur Holmes. Je le sens, si je peux me permettre, je le sens très malin. Utilisez R. Bon, qu'ai-je pu oublier de prendre ? Ah d'accord, donc on sélecte comme ça, ça marche. Bon, vas-y, on va aller voir la lotion, là. C'est quoi, ça ? C'est un gel douche. Trajectoire actualisée. Oh putain. J'ai fait une connerie. Oh, pardon, mademoiselle. C'est une connerie, je crois. Prenez garde, mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien ? Très bien, je vous remercie. Nous devrions monter. La chambre doit être prête. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux ? Quelque chose pour moi. Tu aimerais bien le savoir. Oh, la forceuse. Oh, la forceuse. Mais peut-être qu'il ne voulait rien t'acheter, Martine. Peut-être que l'hôtel lui a déjà coûté un bras. Et qu'il est sur la paille et qu'il va devoir revendre la maison. World of Fair Hotel. Stylène. Moi, je veux savoir pourquoi j'ai la clé 181. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes ? Possible. Attends, mais qu'est-ce qu'il est con, quoi ? Il vient de défoncer la porte. La chambre est encore en travaux. On avait mieux en matière de frissons. Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Oh, non. Il ne faut pas que mes points de suture pètent. Bouge pas. Oh, non. Appuyez sur A en rythme avec les battements. La touche peut devenir Y si vous devez rester calme. Tranquille. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on fout là aussi ? On n'a rien à foutre là, nous. On n'a rien à faire ici. Quelle émotion. Cela t'amusera moins si nous devons dormir dans la rue après avoir été expulsés. Allez, viens. J'arrive à reconnaître le mec qui est dans les œufs d'art pictures. On a déjà vu aussi dans The In Pension, je crois. La nana, j'arrive moins à la reconnaître. On a dû la voir dans quelques opus, mais... On se fait griller, hein. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Oh, combien ? Les combien ? Merci infiniment, monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du... Travail à terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Pour le... Le petit déjeuner. Oh, elle est fou. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi. Ou d'une reine. Oh, toi. Prends ça. Du don, ce n'est pas très gentil. Hé ! Dans le mille ! Tu l'auras voulu. Tiens, prends ça. J'ai l'impression que les conversations ne sont plus rythmées par rapport à avant. D'habitude, il y avait toujours des grands blancs pendant les séquences de décision. Et là, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que ça a été cuté pour que ce soit appuyé sur la commande correspondant avant que le temps soit écoulé. J'ai l'impression que c'est plus dynamique. Après, on verra. C'est que l'introduction pour le moment. Pitié, pitié ! Je m'avoue vaincu. Tu n'as rien de cassé ? Seulement ma fierté. Et si nous faisions la paix ? J'ai plutôt l'impression que tu me tends un piège. Chaussures sur le lit. Pas du tout. J'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux face au miroir. Oh, tu es un grand romantique. Et si je reçois un oreiller au visage, je te jure que je t'étrangle. Il y a un problème ? Non. Oh. Trajectoire actualisé. Marie a acheté de l'eau de rose. Jeff a offert à Marie le collier qu'il a acheté à la bijouterie. Peut-être que si j'avais choisi autre chose ? Ok, bon, monsieur, je passe. Oh, Jeff ! Il est sublime, merci ! Parfait. À moi la victoire. Je vais te laisser prendre ton bain. Oh non. C'est une caméra ? J'en ai des frissons. C'est trop glauque. Oh, la huilée, cette porte, ce n'est pas possible. Il y a un problème. Ça ne s'ouvre pas. Appuyez plusieurs fois sur X avant que le temps ne soit écoulé. Moi, je pensais aller manger des tacos. Non nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. Oh, ça sent le cauchemar. Hôtel de l'exposition universelle, 16h16. Ok. S'installer à l'hôtel, trouver un nécessaire de rasage. Il y a moyen de courir ou quoi ? Ah. Ça m'a l'air d'être RB. Non, left ? Non, LB. Alors. Moi, j'essaye de tout ouvrir, vous savez. Ne fais pas ça. Ah bah, le fais pas, alors. S'il dit ne fais pas ça, je vais pas prendre de risques. J'espère que vous m'entendez correctement. J'ai pas re-setup tout ça depuis trois semaines, donc... J'espère que le son est correct, que vous me voyez correctement, qu'il n'y a pas de problème. J'aurais pourtant juré que nous venions de là. What ? Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quoi ? On est enfermés ? J'ai failli me rater, hein. Oh bah, Marie, si tu savais comment tu vas finir, j'avais foutu, Marie. Ça se trouve, c'est de l'acide qui sort du bain. Si, nana, apparaît à l'écran, vous pouvez vous équiper d'un objet. Ok. Donc, flèche dure apparaît. Donc, je m'équipe de mon gel douche. Le gel douche, il y a un truc dedans. C'est le gel douche, l'acide. Vous savez bien, t'es complètement parano, peut-être. Oh, il y avait le... Le bibliothécaire, je crois que c'était lui qu'on voyait dans le miroir. Oh. Hmm. C'est toi mon chéri Jeff Oh est-ce encore un de tes petits jeux Examiner ou se détendre J'examine Ah putain elle sort Je pensais pas qu'elle sortirait Je pensais pas qu'elle sortirait Vous ne m'aurez pas comme ça monsieur Bonjour ma jolie Je crains qu'il ne puisse pas vous entendre Oh putain c'est glauque Mais je n'en ai pas terminé Ne résistez pas Vous ne feriez que prolonger vos souffrances Elle est foutue Elle est foutue Monsieur il semble que votre femme a eu un accident Ça ne va pas monsieur C'est un miracle le truc J'ai un terrain à courir très vite Barre-toi 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 On peut pas partir Elle a la gorge tranchée C'est fini C'est fini sa gorge elle est tranchée Oh c'est mort Hop C'est l'opening de The Dark Picture la plus glauque que j'ai pu voir Marie Vous gâchez votre dernière chance de lui dire que vous l'aimez Marie 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 Oh la la pfff. Mais je dis pas que c'est lui qui va nous parler ? Je viens de comprendre, tous les bijoux qui vend, c'est les bijoux des personnes qui l'a tué. Il a lâché un mon brave. Oh l'opening. Incroyable cette chanson aussi. Ouah j'en ai des frissons. Vous en avez pensé quoi ? N'hésitez pas à venir dans les commentaires. Meilleure. Pour moi clairement la meilleure opening. C'est parti. J'analyse tous les tableaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est celui que j'attendais le plus. Et lui il nous avait manqué. Oh merci encore. Merci encore d'être de retour les amis. Ce gameplay va être incroyable je le sens. Je sur-kiffe. C'est vous ? Oui. Vous attendez depuis longtemps ? Un peu quand même. Il est toujours plaisant de revoir un visage familier. Apparemment vous avez envie d'un nouveau récit. On a tous hâte. La suite. La suite. C'est bon d'avoir de la compagnie. Pendant longtemps j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire si nul ne peut s'en émouvoir ? Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Ça va être en mode, prenez-vous une fourchette ou une cuillère et là, ça va le finir. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Allez, aide-nous, Martin. En avez-vous déjà vu ? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait Obol. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. What ? Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger et je saurai récompenser vos efforts. Oh non, il va falloir trouver ça. Il va falloir trouver des pièces. Bien. Sommes-nous prêts ? Que le spectacle commence. Je vous regarde faire. Mais lui, je le sens pas quand même notre ami de bibliothécaire. Je ne le sens pas. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Je... Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Euh... Et euh... Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non. Bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Je... Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à l'UCLA. Et euh... C'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Euh... Mais ouais, c'est... C'est un bon job. Je suis machinot et éclairagiste. Machinot. Des problèmes en lumière. C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça et... Comment dire... J'en ai marre d'être toute seule. Je commence par mon expérience professionnelle ou... Euh... Ma vie privée. Parce que je veux dire... Ça va être diffusé après. J'aime pas trop parler de ces choses-là. Euh... Ouais. Charlie Le Neat. Du Royaume-Uni. Euh... Il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, je veux dire... On avait vraiment bien bossé, mais... Donc c'est toute une équipe de tournage, en fait. Ça n'a pas vraiment... ...marché, comme je l'avais espéré. Vraiment. Je vais pas vous mentir. C'était un beau bordel. Nous en avons assez entendu. Assez ? Oh mais ce n'est que le début, votre honneur. Quoi ? Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. Ce devil in me. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières. Pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord. Enfouissez-moi six pieds sous terre. Et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que... Croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Nous sommes le 7 mai 1896. Mais quoi ? Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque, suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre son dernier souffle. Ah genre, il tournait un film, là ? Moitié de reproduction. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Oh la vache. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. Deux cents ? Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu ? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau ? Le serait dans le prochain épisode d'esprit criminel. Alors ? Verdict ? C'est de la merde ? Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Lonit Entertainment. Je souhaite parler à Charles Lonit. C'est moi. Appelez-moi Charlie. Mon nom est Grand-Thème Dumet. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Dumet ? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez... Ah ! Attendez, laissez... Je vous remercie sincèrement, Monsieur Dumet. Tout cela est alléchant, mais j'ai... J'ai peur... Que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien. Mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Mon chauffeur passe vous prendre cet après-midi. À 16 heures. Soyez prêts. Cet après-midi ? Attendez, où sommes-nous ? On parle d'un tournage de deux jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement... Je doute qu'ils soient d'accord. S'ils disent non, autant vous dire... que c'est mort. On est... J'ai posé mes conditions. Ne me faites pas perdre mon temps. Acceptez-vous mon œuvre, oui ou non ? Oui. Bien sûr. D'accord. Je les amène. Promis. On fait ça. Je ne peux pas appuyer sur Trajectoire Actualisée. Je vais découvrir... C'est monsieur du maître qui vous envoie ? Oh. Ok. On charge le matos. Non, non. Le maître, il ne descend pas aller vite. Tu ne sais pas qui c'est. C'est bon. Quel killer ? Non, non, non. Désolé. Tu ne vas pas. Vraiment ? Enfin... Le ring light. Tu fais briller. On peut tracer si... C'est bon, d'accord. Ça va être génial. Je vous le dis. L'aventure. Le frisson. C'est pas beau ? C'est parti ! Hourra ! Ouais ! Youpi. Je sens que ça va être génial. Non. Moi je pense que ça va être sanglant. C'est plus le terrain. Oh, ça me hype de fou pour le moment. On peut savoir où on va exactement. T'aimes pas les surprises ? Vous savez à quoi ça me fait penser ? Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type ? Il est riche, reclus et obsédé par H.H. Holmes. Encore un barge, quoi. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Du maître à des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait les missions, je racontais pas des conneries. T'es sûr que ce type est fiable ? Vous devez me faire confiance. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Oui, bah bien sûr. Cela me semblait étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciaires dans les affaires où mon intimité est exposée à mon insu. Il y aura des règles. Je devrais valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Pour les missions... Vous allez voir, ça va être génial. C'est ce que tu avais dit à Topeka. Ah, moi je le sens pas. Écoutez, de toute façon, peu importe les jeux d'horreur que je fais, je ne le sens jamais. Il y a Anguille sous roche, comme on dit. À quel moment tu poses tes téléphones ? En fait, ton téléphone, c'est ton seul moyen d'avoir contact avec l'extérieur. Blindé comme il est, il devrait avoir des domestiques, non ? Ils comptent nous aider ? Donc là, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien pour l'extérieur. Plus aucun moyen de discuter. Non, c'est bon. Je m'en occupe. Merci bien. Je vais prendre un sac à bord. Qu'est-ce que ça va aller ? Abruti. Il restait un sac dans le coffre ? Et maintenant ? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là. Là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait... une... une belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Moi pas, je suis vachement sportif. Marc, c'est de la folie. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein ? C'était un plaisir. Allez. Attends, on va escalader là. Filmer du haut du phare. Oh là 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 là. Il est très beau le jeu. Approcher du mur près des marches et... Ok, ok. Mais avant d'approcher du mur près des marches, je vais scruter parce qu'il y a une histoire de pièces à découvrir, vous vous souvenez ? Il y a des pièces à trouver sur le jeu. Et je ne veux pas rater de pièces. Je vais en rater, c'est sûr. Ça fait chier. Sûr et certain, je vais en rater. Oh, ça fait très Death Stranding, comme ça. Bon, bon, on y va. Ah, attends. Peut-être la porte. Non, ok. Bon, bon, on y va. C'est parti. J'ai l'impression que ça commençait à être en anglais. Comme merci à Bandai Namco de m'avoir envoyé la clé, et le collector, ainsi que le presqu'it, je suis trop contente. T'as une grande fan des The Dark Picture, vraiment, c'est le kiff là. Reprendre sur ça, c'est trop cool. Ah bah je cours, là. Eh là, corbeau. C'est très fluide. Vache, quel boucan ! Bah, c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. J'ai peur. Ah, je crois que notre plan tombe à l'eau. On doit pouvoir trouver un passage. Descendre. Et accéder à une nouvelle zone. Prêt à tout pour une séquence, hein ? Ça a pas l'air dangereux. La falaise risque de s'effondrer sous nos pieds. Les falaises sont sujettes à l'érosion. Désolé, mais je tiens à la vie. Non, ils ont juste installé ce panneau pour éviter les poursuites. Mais ça craint rien. Je suis pas de cet avis. Je suis assez d'accord avec lui. Gauche ou droite ? Au fait, Mark, je voulais te remercier de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi ? Pour l'excursion aux phares ? Non, pour ce voyage. Tu sais combien certaines personnes sont difficiles à convaincre. Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. Oui, c'est sûr que de se faire décapiter, ça ne se refuse pas. Tu as raison. Sans déconner. Moi, je regarde partout. On m'a parlé de ces petites pièces. Tu sais quoi ? J'espérais qu'être ici, loin de tout, coupé du monde, ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées. Te poser ? Pourquoi tu veux te poser ? Eh ben, pour souffler un peu. Perso, je vois pas l'intérêt. En mémoire des victimes de la grande tempête du 1er mai 1907, dans laquelle 187 personnes périrent. Parmi l'équipage et les passagers du SS Cassiopeia qui s'échoua sur les rochers au pied de ces falaises. Vraiment une ambiance dans ce domaine. Oh, le jump que tu dois faire. Va voir. Non mais dans la vraie vie, moi dans la vraie vie, je fais ça avec mes petites jambes, je tombe. Il y a un trou à côté sinon. Mais attends, 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 c'est bon d'ici vous pouvez prendre des plans. Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre deux semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'oeil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, Charlie. Oh, oui, bien sûr, je comprends. Prends une ou deux semaines. Le temps de faire le point. Je te remercie. J'assurerai seul le montage. Tu devrais faire pareil. Prendre des vacances. T'as pas de la famille chez qui squatter ? Euh... Et bah... Pas de Madame Lonit dont t'aurais oublié de nous parler ? J'ai épousé mon job. Ah, épousé mon job. Et il marche bien ce mariage ? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Ok. Épousé mon job. Ok, donc faut savoir tenir en équilibre. Déjà, je me gourais de touche, c'était mal parti. Non mais c'est abusé les endroits sur lesquels il faut passer. Ce qui est bien, c'est que toutes les touches d'interaction, que ce soit sacro, pierre, sauter, peu importe, c'est A. Ça sent le jumpscare. Un mannequin ? Quatre points de suture en moins. Ah putain. Bon. Je vous rassure, les points de suture que j'ai, c'est des points de suture résorbables. Mais ça fait mal, défaut. Oh là là, heureusement que je ne s'ai pas repris dès le début, c'est ce que dis donc. On serait arrachés là. Oh l'angoisse ! Je l'ai senti venir quand même avec le corbeau, l'endroit hyper étriqué. Je me suis dit, c'est pas bon signe. J'ai envie de faire d'y jouer pendant des heures quoi. Si ouf. Oh mais c'est parfait. Tu veux faire des plans pour les missions ? Je trouve ça beau, c'est tout. J'arrive. Donc attends, il y a un passage ici, un passage là-bas. C'est pas un truc qui se commande. Il y a des points communs entre la créativité et... ...les trucs commerciaux. T'en es bien sûr. Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. C'est quoi, examiner ? Dread Lake. Fermeture de l'usine à poissons. Ok. La grosse éclate. Belle ambiance en soi, belle ambiance. Donc on vient de là ? Attends, je sais plus moi, c'est abusé, je ne sais plus d'où je viens. Ah non. Ah si. Ah non. Oh la la, la mémoire. Ça ne s'est pas amélioré les gars. On vient de là, non ? Ça n'a pas été par là non plus. Oh putain. Il y a trop d'endroits. Donc il me dit que c'est fermé. Oh ! Premier risque. Je peux allumer mon briquet ? Ah trop bien. J'ai peur de sursauter les gars là. J'ai peur de taper un sursaut. Ce phare n'a vu personne depuis un bail. Pourquoi la sirène marche tout le temps ? C'est parce qu'il y a toujours du brouillard par ici. Ils ont tout automatisé. On n'a pas de Laura ? Moi je suis à vacances. Je suis assez étonnée. Dans les jeux d'horreur il y a toujours une Laura. Je me sens très déçue là. A lire, s'il vous plaît. Vas-y. Le 4 octobre 2000. Ah non, le 10 février, mars, avril. Allez courage, normalement c'est la dernière semaine. Le test d'hier soir... Merde. Le test d'hier soir pour la corne de brume a été concluant. On dirait que l'automatisation est au point. On fera un dernier essai aujourd'hui et ce sera bon. Vous êtes plusieurs en m'avoir signalé qu'un clodo traînait encore dans le coin. On va renforcer la sécurité du terrain et procéder aux dernières vérifications aujourd'hui. Et demain, juste au cas où, mieux vaut éviter un accident. À part ça, tout le projet s'est bien passé. Continuez comme ça et on sera reparti avant la fin de la semaine. T.S. Donc il y a un clodo qui rôde dans les parages. C'est dans les années 2000. Là je sais plus en quelle année on est. Est-ce que ça a été précisé ou pas ? J'ai rien d'autre ? J'ai que ça à inspecter, c'est tout ? D'accord. Bon bah j'y étais au moins, c'est cool. Ok. Bon bah c'est bon. Ce bâtiment, c'est check. Martin, tu peux venir avec moi. Et bien donc dans ce cas-là, si ça, ça a été check, il nous reste plus que cet endroit-ci. Non, on n'y avait pas été, je crois pas. Oh j'espère. C'est dangereux là où on se dirige quand même. À quel moment tu prends la décision ? Ah non, il va y avoir un jumpscare. Attendez, attendez, j'ai pas encore cicatrisé. Oh les plans de caméra, ils te mettent des coups de pression, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça sans déconner. C'est bon moi, ça me suffit. Eh ? Est-ce qu'on a besoin d'aller... Ah, corbeau. Une boîte ? Ça va pas l'air tout neuf. Ok, donc si flèche du bas apparaît à l'écran, vous pouvez utiliser, Charlie peut utiliser sa pince à cravate. Pour revoir les boîtes verrouillées. Ah, est-ce que genre chacun a une spécificité ? Oh, c'est la pièce à échanger. Une vieille pièce. Sur ce coup-là, je vais me refaire. Ok, j'en ai une. Ça a échangé avec le bibliothécaire. Faut pas qu'on fasse les cons sur ça quand même. Tu sais, désolé si de temps en temps, je suis un peu dur, mais... Sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant ? Celui de Lonit Entertainment. Mais c'est toi qui fait tourner le moteur. Tu connais rien en bagnole. Ça va, j'essayais de te faire un compliment. Merci, Charlie. C'est gentil. Ah, mais peut-être interagir plus de ce côté-ci. J'utilisais elle pour déplacer les objets. Attendez, je ne comprends pas bien. Donc c'est là, en fait. Ben... Attendez, attendez. Peut-être que je dois d'abord aller à la porte et qu'il va être en mode c'est fermé. Et après, j'aurai une interaction disponible. Ah ! Ça y est ! Déplacé ! Attends, est-ce que je suis bien ? C'est bon là ? On va lâcher. Ok, c'est juste que je n'avais pas l'interaction. Je comprenais pas, je suis en mode... Non, non, c'est bien ça. C'est que je ne sais plus jouer aux jeux vidéo. Pas bien de faire des pauses trop longues. C'est bon, on ne fait rien de mal. Tu sais que ta place est en prison. Wow, c'est quoi ce truc ? Je... Mais quoi ? Cache-toi, connard ! Pardon. Quoi ? Ravi de t'avoir rencontré. C'était quoi ? C'était quoi ? Le bruit m'a fait peur. Je sais toujours pas ce que c'était le bruit. J'ai pas osé regarder. Je sais même pas s'il y avait la possibilité de regarder. Je me suis juste fait dessus, moi. C'est tout. Ok. Parce qu'il y a corps humain. Prémunition débloquée. Ah ! Donc il faut que je trouve des cadres comme ça. Oh là là ! Donc il y a une barque... ... ... qui va rentrer dans un rocher. Je veux plus m'en souvenir. Une barque qui va rentrer dans un rocher. Ça va me le finir. Ouais, accessoirement, j'avoue. Je regarde si je peux pas déverrouiller les portes. Moi, je... Mon but principal, c'est de faire un maximum de sorties. Des raccourcis partout. Oh ! Le jeu est beau. L'ambiance est trop bien faite pour le moment. Je surkiffe. Gros coup de coeur. Oh là ! Oh là là ! C'est quoi tout ça ? Oh ! Euh... Quoi ? Ce truc. Il a bougé. Il a un mécanisme dans le cou. Attends, j'ai entendu un bruit là, non ? C'est moi qui respire très fort ? Ou c'est qu'il y a un wendigo planqué au grenier ? Ok, on a pas tout qui est traduit. C'est que des petits morceaux, ça va. Ça sera pâché, je pense. Et vise-moi ça. C'est parfait. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac. Jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Et là, tu zooms sur le phare. Eh, c'est le bateau. Allez. Viens, on redescend. Ok. C'est lui ? J'en sais rien. Je n'ai eu qu'au téléphone. Mais comment il a su de quoi parler de notes de cul, au fait ? Euh... Je ne lui ai pas demandé. C'est bizarre. C'est vrai ? C'est vraiment le livre ? C'est moi. Je suis Grand Thème Dumet. Montez à bord, le bateau va partir. Voici Mark. Mark. Erin. Jamie. Enchanté. Et voici Kate. C'est un honneur, Monsieur Dumet. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Ah, mais j'ai un à vous montrer. Très heureux de vous présenter. Bien, mettons-nous en route. Au fait, je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui... Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui. D'accord. Ils ont envoyé des messages à leur famille quand même, j'espère. Pour dire si d'ici deux jours, nous ne revenons pas, contacter la police à telle adresse. Parce que là, c'est trop angoissant. Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de... de rester groupés. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse cette île ? Non. Aucun danger. Vraiment ? Je ne vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser, alors prudence. En tout cas, la propriété est bien balisée. Wow. Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs. Je vous les ferai monter. Agacement, je ne suis pas en tenue randonnée. Essaye de ne pas cracher tes poumons. Non, bah ne rien dire. C'est vrai que Monsieur Dumet ne plaisante pas avec la sécurité. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Tu devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Oui, voilà. Dans tout, de sortir, c'est différent. Faut que t'arrêtes les films d'horreur. Il protège sa vie privée. On le sait depuis le début. Depuis le début ? Ça fait deux heures. Allez, avance. Mark, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Pas besoin de tout filmer. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici. OK ? Pas de photo. Aucune image de moi, merci. C'est bien clair. Je... Je tiens à ma vie privée. Tu tiens à ta vie privée parce qu'en tant que tueur, tu veux pas t'être emmerdée. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie ? Oui. Lumière au quai. Pour moi, c'est quand vous voulez, Erin ? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête ? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. Idem. Et... Action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison. Et... Vas-y, tu marches. Ça suffit, allons-y. Et... Coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, Monsieur Dumette. Par là. Tu feras d'autres plans, hein ? T'inquiète. Eh oui, mais l'autre, il a dit que vous allez me faire voir les plans, donc s'il n'est pas d'accord... Oh là ! C'est... Comment il s'appelle dans le film Hit ? Le petit garçon ? Comment il s'appelle... Tommy ? Non, c'est pas Tommy. Comment il s'appelle le petit... Billy ? Monsieur Dumette est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs, sans qu'ils le sachent. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux ? Ah ! Aïe ! Merde, putain ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Trébucher sur ton ego ? Nous nous occuperons d'elle une fois à l'hôtel. Oh mais merde, je peux pas marcher ! Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi ? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens ? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages, vite fait. Vous avez ça à l'hôtel ? Oui, bien sûr. Alors en route. C'est quoi ce cirque ? Viens. Je t'expliquerai plus tard. T'as fini par prendre des cours de théâtre ? Ouais, ouais. Qui veut quoi, Charlie ? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous ? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez. Oh ! Oh ! Eh bien les amis, on va s'arrêter ici. Je me suis dit que j'allais tourner que 30 minutes. Et finalement, je me suis tellement prise au jeu qu'on a quasi une heure de record. Donc on va s'arrêter là. Je vais essayer de vous poster une vidéo aussi demain. En fait, le but, ce que j'aimerais, c'est de tourner à peu près une heure de The Devil et demie chaque jour pour que vous ayez un épisode. Sauf que demain, il y a aussi un autre épisode qui sort d'un autre jeu que vous appréciez bien. Et qui va être de l'avant-première, clairement. Ça va être un jeu qui va être en avant-première. Du moins, une mise à jour qui va être en avant-première. Personne ne l'a pour le moment. Du coup, ça peut être stylé. Donc je n'en dis pas plus. Donc soit ça arrive demain, soit après-demain. Ou soit il y aura deux vidéos demain. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vais me remettre en scène. Attendez. Hop là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien me kiffé The Devil et demie. Je vais vous donner mon petit avis à chaud là tout de suite. Moi, j'ai surkiffé pour le moment. Je suis à fond dans l'ambiance. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait trois semaines ou encore plus où je n'ai pas fait de jeu d'horreur. J'attends aussi le jeu avec impatience. Mais déjà, juste l'opening. Je crois dans mes souvenirs qu'il n'y a pas eu d'opening aussi glauque dans les The Dark Pictures. La Little Hope était quand même avec la maison qui prenait feu et tout. Les séquences étaient un peu dures. Mais là, c'est vraiment glauque. On est vraiment sur un truc de tueur en série. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. En plus, là, ils sont appelés pour tourner dans les lieux du psychopathe et tout. Je sens que ça va très mal se dégoupiller. Du coup, j'ai hâte de retourner dessus. En tant que fois, à tous ces très très gros bisous. Je tiens à vous remercier aussi pour tous vos beaux messages, vos beaux commentaires que vous m'avez envoyés sur tous les réseaux sociaux suite à mon opération. Je m'en remets petit à petit et ça va de mieux en mieux chaque jour. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous aime trois fois mille. Merci infiniment. N'hésitez pas à aller checker les réseaux. C'est là où vraiment je vous tiens informée de tout ce qui s'est passé. Si vous voulez savoir aussi ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller checker Instagram. Je vais poster un message et un post, vous allez voir, où je vous explique ce qui s'est passé avec mon opération et tout. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.